Il est quelle heure ? Dernier sujet, après on commence le live et tout le bordel. Alors, une nouvelle fois, je précise, parce que du coup ça va être découpé en deux capsules, et donc du coup, je sens le pré-shot et toutes ces conneries, ceci n'est pas un retour dans les dramas, ceci est une clarification sur une situation qui commence un tout petit peu à dégénérer, et sur laquelle je n'avais pas envie de m'exprimer, et comme du coup, comme on me cite ces derniers temps, très souvent, si tu veux, concernant une affaire, je suis obligé de m'exprimer, vous n'êtes pas sans savoir que le fou allié, ainsi que diverses personnes, dont certaines personnes qu'on a pu rencontrer, comment ça s'appelle, au travers de nos péripéties, ces derniers mois, dont MJ, Cerise, j'ai oublié qui, j'ai oublié, misandrie, comment ça s'appelle, j'ai oublié les autres, ou alors, je ne sais pas si j'ai oublié les autres, comment ça s'appelle, ont commencé une action en justice en verre psychodélique, je crois que c'est une plainte groupée avec, je crois, 9 à 12 personnes et tout, on s'en fout des détails, on s'en fout complètement, si tu veux, et, autant, la dernière fois, je vous avais un peu mentionné le fait qu'il y avait des théories comme quoi je serai dedans et toutes ces conneries, j'avais tenté de faire un démenti sur un live de psycho dans le chat et tout le bordel après que l'hypothèse avait été droppée de par sa part que je serai dans la plainte, dans mes souvenirs, après avoir fait une hypothèse pendant bien une ou deux minutes, le monsieur avait démenti en disant, non, je ne pense pas que Chazel soit dedans et toutes ces conneries, une partie de son public, pas d'amalgame, bien évidemment, n'a pas dû entendre ni sa dernière phrase, ni mes justifications dans le chat en mode, bonjour, je ne suis pas dans la plainte, merci de me laisser tranquille, s'il vous plaît, je suis loin de votre sphère et je m'en porte très bien, ce à quoi son chat m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu fais là en fait si tu n'es pas dans un drama sphère et que tu t'emportes très bien ? Je n'ai pas répondu la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Dalibor avait fait l'hypothèse que j'étais dans la plainte, et bien j'ai commencé à avoir mes boîtes MP en fait, qui étaient, comment dire, grandement abreuvées, sinon on va dire qu'on exagère bien évidemment, si tu veux, de messages d'insultes et toutes ces conneries, comme quoi c'était dégueulasse, que je trahissais un tel et un tel, que j'étais un enculé d'avoir rejoint une plainte et toutes ces conneries, et que donc suite à tous ces messages, et bien en soi, comment ça s'appelle, je me sentais un tout petit peu obligé de me ramener sur son live, que je ne savais pas du tout envie de regarder personnellement, comment ça s'appelle, pour signifier que j'étais pas dedans, merci de me lâcher si tu veux. Les personnes qui étaient présentes dans le chat et qui avaient lu, avaient compris le truc, et, comment ça s'appelle, étaient fort courtoises et tout, si tu veux, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain ou le surlendemain, je m'en fous de leur chronologie, comment ça s'appelle, au jour près, le foilier a mis une vidéo, et, comment ça s'appelle, et a rendu publique la cagnotte qu'ils ont lancée pour pouvoir payer les frais de justice, comment ça s'appelle, des plaignants de cette affaire, et il y a un truc, il y a un truc qui m'a foutu dans la merde, indirectement, je vais vous le montrer 15 secondes, je vais vous le montrer 15 secondes et tout, et comme ça, comment ça s'appelle, vous allez mieux comprendre. Donc, bienvenue sur la page de la cagnotte du foilier Enco contre Psychodélique, ils demandent 30 000 euros, ils ont 3 000 euros et tout pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout, le truc, nous, qui nous concerne, c'est que quand il fait, l'intégralité de la cagnotte servira à couvrir nos frais judiciaires, les faire reprocher, il fait une liste des plaignants. Dans la liste des plaignants, il y a ça ! Comment vous dire que, comment ça s'appelle, si vous connaissez un tout petit peu Mister Misandry et sa chaîne, vous savez de quel Johan il parle. Il y a un Johan qui participe énormément à, comment ça s'appelle, aux productions de Mister Misandry, et c'est de lui qu'il s'agit, si tu veux, mais le problème, c'est qu'en fait, le nom Johan il s'écrit de 20 000 façons différentes, et que Y ou A2N, bah mine de rien, c'est pas très courant, et manque de bol en fait, dans Johan Sultani, et bah le Johan, il s'écrit Y ou A2N. Donc du coup, dès que ça a été mis en ligne, je me suis mangé un flood de connards, qui se sont ramenés en disant, et bah voilà, Chazel il a encore menti, heureusement que Foilier, il a écrit ton nom et toutes ces conneries, ça s'écrit comme le tien, donc du coup, maintenant on sait que t'es dedans, maintenant on sait que t'es dedans. Bah non en fait, je suis toujours pas dedans, c'est pas de ma faute, si le collègue de Misandry, et moi-même, portons le même prénom, avec exactement la même orthographe, donc du coup, et en plus, en plus la description vague, pourrait coller si tu veux, c'est témoin de nombreux faits, de cyberharcèlement, donc je comprends, comment ça s'appelle, certaines personnes, aient fait des rapprochements, hasardeux, et qui soient tombés dans le panneau, en mode, le Johan, c'est Chazel et toutes ces conneries, donc du coup, moi, moi, tu vois, je me réveille, je check mes MP, je vois que ça recommence, oh non, s'il vous plaît, lâchez-moi, putain, j'en ai rien à foutre de vos trucs, et toutes ces conneries, je sais que, il y a certaines personnes, qui tentent de me faire revenir, dans la sphère, et toutes ces conneries, que ce soit, via des taquineries, via des citations, via des, ah, ce serait bien qu'il revienne, et toutes ces conneries, cieux, la réponse est, allez toutes bouffer du plâtre, j'en ai rien à foutre de votre sphère, et je reviendrai jamais, et tout, dans votre environnement toxic à ce fuck, donc vous pouvez aller niquer, vos grosses races, mais, du coup, en fait, quand je vois ça, je fais, est-ce qu'on pourrait avoir un démenti, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un démenti, donc, du coup, j'entre en contact avec Stéphane, je lui explique la situation, de manière interposée, je lui dis, que, visiblement, il y a un énorme quiproquo, que des gens, pensent que le Johan en question, c'est moi, s'il pouvait faire une clarification, ça m'arrangerait, et donc, du coup, le fou allié l'a fait, merci infiniment Stéphane, d'avoir fait, cette clarification, en disant, précision importante, le Johan qui porte plainte, n'est pas Chaisel.exe, si tu veux, merci infiniment, fou allié, pour la 150ème fois, je fais pas partie de la plainte, comme psychodélique, merci de me laisser tranquille, de tout votre, hors de, tout votre casting, d'Avengers Secret Wars, des bisous, j'ai cru, que ça s'arrêterait là, j'ai cru, que ça s'arrêterait là, et bah, c'était que le début de la journée, du coup, parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais, ce qui a eu l'exact, effet inverse, que, comment s'appelle, que, que, qui était escompté, c'est-à-dire que, moi je me suis dit, bah écoute, vas-y, il expl, comment s'appelle, il rend la situation explicite, et tout le bordel, si tu veux, je communique pour la 150ème fois dessus, en mode, je suis pas dedans, normalement c'est fini, et bah non, c'est donc le début de la journée, donc je vous passe, comment s'appelle, les différentes réactions à ça, vous serez, vous êtes grand, vous avez qu'à aller, sous le fait en question, si tu veux, mais, le résumé de la soirée, enfin, du moins, le résumé de la journée, c'est que, mine de rien, ça faisait vachement longtemps, que je m'étais pas mangé, des dizaines de MP, me conseillant d'aller me suicider, et comment, si tu veux, alors, moi c'était autrement plus violent, que, va jouer sur l'autoroute, ou, bois de la javel, si tu veux, pour faire un biais de comparaison, mais donc du coup, ça ne m'avait clairement pas manqué, si tu veux, donc du coup, voilà, alors, il se peut que, durant la journée, j'ai fait une approximation, en disant que, toute une communauté en question, m'était tombée dessus, il est vrai que, si vous mettez à ma place 15 secondes, et que vous voyez les messages, qui défendent, à chaque fois le même gars, qui m'accusent, à chaque fois des mêmes trucs, et tout le bordel, si tu veux, faut pas avoir fait l'ENA, pour comprendre, de quel camp ils viennent, si on peut dire ça comme ça, mais, oui, effectivement, pas toute, la communauté m'est tombée dessus, si tu veux, juste 300 personnes, donc du coup, voilà, ça ne m'avait, pas du tout manqué, pour être honnête avec vous, si tu veux, visiblement, quand on n'est pas dedans, ils ont envie de nous traîner dedans, quand on leur dit, on n'est pas dedans, les gars commencent à venir nous insulter, et toutes ces conneries, du coup, la journée m'a bien saoulé, donc je le répète, une 40ème fois, je n'étais pas, je ne suis pas, et je ne serai jamais, dans la plainte, portée par le fou allié, avec, euh, les Avengers, de Secret Wars, et tout le bordel, si tu veux, ça ne concerne pas, j'en ai rien à foutre, lâchez-moi une bonne fois, pour toute, et restez dans votre sphère toxique, à la con, et arrêtez de me citer, en fait, parce qu'à chaque fois, que l'un d'entre vous, me cite et tout, en mode, ah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, ben peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, de ce que vous faites, mais à la fin, en fait, c'est, je me mange vos communes, dans la gueule, que vous le vouliez, ou non, que ça vous plaise, ou non, ça je m'en fous complètement, de votre appréciation, de la réalité, donc du coup, voilà, maintenant, si on peut rigoler 15 secondes, parce qu'il y a quand même, un truc rigolo, dans toute cette équation, est-ce que tu es sûr, que tu es le vrai Johan, qu'on accuse, oui, attends, ça veut dire quoi, c'est quoi le vrai Johan, du coup, parce que moi, quand on vient me dire, Johan Chaisel, moi dans ma tête, je me dis, que c'est moi le vrai Johan, tu sais, quand tu viens vers moi, pour m'insulter, je me dis, que quelque part, t'as trouvé ton interlocuteur, tu vois, mais donc du coup, l'ultime blague de tout ça, mais vraiment, l'ultime blague de tout ça, c'est que du coup, il y en a qui ont fait les mix, c'est-à-dire que, si, comment, est-ce que tu es sûr d'être toi, oh putain, c'est vrai, être ou ne pas être, telle est la question, si tu veux, c'est incroyable, comment ça s'appelle, il y en a, ils ont commencé à faire des crossovers, et on va finir là-dessus, parce qu'on a autre chose à foutre, mais, ils ont commencé à faire des crossovers, c'est-à-dire que, vous savez, il y a Johan le con, comme pas le compagnon, on va dire l'ami de misandrie, je ne pense pas qu'ils soient en couple, je m'en fous un peu d'ailleurs, comment ça s'appelle, il y a Johan l'ami de misandrie, et il y a Johan le raton, tu vois, et il y en a, ils se sont dit, viens on fait les crossovers, c'est-à-dire, c'est-à-dire, donc du coup, je me suis retrouvé avec, je n'en peux plus, je n'en peux plus, c'est-à-dire, oh putain, c'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire, 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 donc du coup, pour moi, on est sur un level cosmique, de réécriture, mais c'est la magie du téléphone arabe, comme dit Dému, typiquement, là, je vous avoue, moi, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, je ne suis pas en bon terme avec misandrie, mais je vais screen ça, et puis, je vais lui envoyer, tu vois, parce que moi, demain, en fait, on me dit que je suis en couple avec un tel, j'aimerais bien que les deux participants, ils soient au courant, tu vois, c'est-à-dire, donc du coup, je suis allé voir misandrie, si tu veux, et je me suis comporté comme un gentleman, vous me connaissez, je suis respectueux, et tout le bordel, donc du coup, j'ai envoyé le screen à misandrie, et je lui ai dit, bah du coup, en tant qu'asexuel, fuyant les relations, et bah, je me vois être dans le regret, de t'annoncer la rupture de notre relation, c'est pas ta faute, c'est moi, tu vois, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, la vie est une parodie, donc autant, autant jouer le jeu, tu vois, donc du coup, voilà, notre relation fortuite, fortuite, c'est déjà fini, et tout, n'hésitez pas, comment ça s'appelle, à m'envoyer du soutien, une rupture, c'est toujours très compliqué, et tout, si tu veux, comment ça s'appelle, du coup, comment ça s'appelle, elle m'a répondu, par, comment ça s'appelle, par respect, et surtout, pour éviter, une quelconque plainte, du coup, j'ai pas divulgué, ce qu'elle a répondu, mais du coup, vous inquiétez pas, j'ai fait ça comme un gentleman, je lui ai répondu, n'en dis pas plus, la situation est déjà assez difficile comme ça, je sais, on s'en sortira grandi, tous les deux, j'en suis certain, random, violoncelle, underscore, alors sad, dot mp3, si tu veux, donc du coup, ne vous inquiétez pas, les différences sont réglées, et tout, si tu veux, c'est toujours compliqué, une rupture, mais fort heureusement, dans ce genre de cas, j'ai un toto, donc du coup, je lui ai dit, j'espère qu'elle s'en remettra vite, c'est toujours difficile, ces moments-là, oui, le côté nostalgique, tout ça, bah, l'émotion, les souvenirs, la fin des temps, le deuil amoureux, oh toi, printemps fugace, mais robuste sur le côté, toi qui nous attends de nez, et nous, pauvre âme chagrine, nous allant alors, oh toi, l'opossum tordu, mes villes chapardeurs, de tomates l'été dernier, toi qui sommeille, dans la soupe, se tord vers, euh, quoi ? Toi qui sommeille, quand la soupe se tord, vers la gauche bleue, mais verte parfois, au gré du vent, des semences pluvieuses, parfois rosées, s'écrasant, vlaquetant coloré, ne savant pas, de quel genre tu étais, voilà, c'est ma manière de décompresser, si tu veux, t'sais, j'aurais pu retomber dans la drogue, non, je suis allé voir Toto, et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est, on est poète, dans ces moments-là, si tu veux, et, du coup, la cerise, sur, sur le, sur l'artichaut, sur le pain au chocolat, comme ça, on sera dans le thème, de la capsule de l'avant, si tu veux, Mister Misandry, qui, comment ça s'appelle, qui tweet, ce moment de drama, où les choses sont devenues tellement étranges, et absurdes, que je me fais larguer par Chazel, Cocoro fendu, alors, pour être très exact, je me permets juste de lire, un truc qu'elle m'a envoyé, et que j'ai trouvé à mourir de rire, tac, 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 ne bougez pas, tu viens de me larguer, et là, aucun don de voyance, n'aurait pu m'aider à l'anticiper, c'est beau, j'ai ri, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri, je dois vous avouer, je dois vous avouer, j'ai beaucoup ri, si tu veux, au moins l'autodérision était présente de tous les côtés, si tu veux, et donc du coup, voilà, bref, du coup, c'est la fin, comment ça s'appelle, de la parenthèse, je n'ai pas envie d'appeler ça drama, on va appeler ça réponse, bien évidemment, si tu veux, encore une fois, lâchez-moi, je ne veux pas être dans votre sphère, je ne veux plus, vous m'avez prouvé en moins de 8 mois, que c'était la sphère la plus toxique du web, lâchez-moi, démerdez-vous entre vous, avec vos cagnottes et vos plaintes, et lâchez-moi, arrêtez de me citer, arrêtez de faire des vannes, ou quoi que ce soit, si tu veux, concernant un potentiel retour là-dedans, allez bouffer du plâtre, occupez-vous des trucs, comment ça s'appelle, dérisoires du web, et lâchez-moi, on est très bien sans vous, et on s'en porte bien mieux depuis avril, bref, vous pouvez déjà dire au revoir à Youtube, Youtube, vous pouvez liker, commenter, abonner, partager, gommer l'algorithme, nous rejoindre sur Kik, pour toutes celles et ceux qui sont venus pour du drama, vous pouvez vous cater, à partir de maintenant, on va pouvoir profiter en fin de notre soirée, et puis voilà, des bisous, comment on fait pour couper cette merde ? Le bouton rouge, chef ! Ouais, merci, Johan, à la gauche, là, merci ! Putain !